... A deux pas du quartier animé de Montparnasse, à Paris, l'ISFJ forme ses étudiants du bac à bac plus 5 au métier de journaliste dans toutes ses formes, de la presse écrite, à la télévision, en passant par la radio et le web. Maintenant, en tant que journaliste, on est obligé d'avoir une formation multiple et d'être touche à tout, et ça, c'est l'avantage de cette école. Des métiers qui font rêver, mais dans lesquels la concurrence est forte. Pour mieux différencier ses futurs diplômés, l'ISFJ a fait un choix fort. A l'ISFJ, on dit toujours que les étudiants ne sont pas des étudiants, mais ils sont journalistes en formation. On les considère vraiment comme des journalistes. Ils sont en apprentissage, voilà. Ils sont vraiment considérés comme des professionnels. À l'ISFJ, les cours sont tous dispensés par des professionnels en poste dans le monde des médias. Enquête. On se sert de notre expérience quotidienne pour nourrir et réactualiser chacun de nos cours en fonction de ce que l'on vit. Donc, en ça, l'école est vraiment au prisme avec la réalité du terrain. L'objectif pédagogique, c'est leur donner les outils et surtout de les éveiller à une certaine curiosité. Et je crois, quel que soit le cours que j'enseigne, à un esprit critique. Je pense que c'est important. On n'est pas là pour fabriquer des bénis-oui-oui. On est là pour fabriquer des journalistes qui vont se poser des questions et qui vont investiguer les sujets et pas des gens qui vont simplement reproduire les dépêches d'agence. Ils ont des années d'expérience derrière eux. Donc, vraiment, ils sont très calés sur ce qu'ils font. Ce qui fait la différence, je dirais la proximité, en fait. Le fait qu'on soit peu. Tout le monde est là pour nous. Dès qu'on a des questions, on peut leur envoyer tout le temps des mails, ils nous répondent tout le temps. J'aime bien le fait de pouvoir travailler en autonomie, de pouvoir sortir du cadre scolaire tout en y restant, en fait. C'est-à-dire pouvoir prendre des caméras pour aller faire des reportages, solliciter en même temps les professeurs quand on veut faire des projets perso. C'est assez sympa. Les compétences acquises à l'ISFJ sont ensuite valorisées durant les nombreux stages obligatoires du cursus. Mon stage de fin d'études, ça m'a permis d'aller au Figaro. Et c'est vrai que quand on intègre le journal du Figaro, la formation, on peut considérer vraiment qu'elle est complète. On a vraiment conscience de ce métier et ça nous permet, une fois qu'on rentre vraiment dans la vie active, dans une vie de journaliste, de savoir à quoi s'attendre. Et ça, c'est un très gros avantage. Au-delà des cours théoriques, des masterclass permettent aussi aux étudiants d'échanger avec des grands noms du journalisme. C'est un véritable partage d'expérience où le professionnel vient expliquer ce qu'il fait, ce qu'il vit, comment il travaille au sein de sa rédaction. Ça peut être un journaliste de presse écrite, un journaliste de télévision, un journaliste du web, un journaliste de radio. Et à travers cet échange, les étudiants comprennent quels sont les tenants, les aboutissants du métier. Plateau de télévision, studio radio, salle de montage ou de rédaction, l'ISFJ dispose d'installations de niveau professionnel. On donne aux étudiants tous les outils professionnels pour qu'ils soient le plus solides dans le monde du travail par la suite. On a un bon carnet d'adresses, on est pas mal aidés par nos professeurs, par l'administration. Donc on a en tout cas les cartes en main pour aller chercher un emploi après. Sous-titrage Société Radio-Canada